C'est Dieu qui a installé Eto'o à l'Afrique à foot. Oui, il a commencé, il a bousculé un peu, mais il s'est arrêté. Il n'est pas allé où Dieu voulait. Et il va, la chute va, comme je viens d'annoncer là, vous allez voir, la honte va tomber sur Eto'o, s'il ne demande pas pardon. Au Cameroun, le football est roi, le football est politique et le gouvernement n'est jamais très loin des décisions qui le touchent. Une fois de plus, des tensions, voire une bataille rangée, opposent les responsables de la Fédération de football et le gouvernement. Sauf que cette fois-ci, le patron de la Féca Foot, c'est Samuel Eto'o qui refuse de se faire imposer un sélectionneur national en la personne du Belge Marc Brice par le ministre des Sports, Narcisse Mouelé-Kombi. Et in fine, par le secrétaire général de la présidence, Ferdinand Gangor, qui nourrit, selon de nombreux observateurs, l'ambition de succéder à un Paul Bia vieillissant. Or, les clés de cette drôle de bataille au sommet du sport camerounais ? Les clés, déjà, c'est une bataille inattendue, parce qu'on n'imaginait pas qu'il y ait une guerre, parce qu'on savait qu'il y avait une forme de guerre larvée entre le ministre des Sports et Samuel Eto'o. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, parce que ça date déjà après la Cannes au Cameroun en janvier 2022, quand Samuel Eto'o a décidé de virer tout simplement Tony Kansessao, qui était le sélectionneur de l'équipe du Cameroun, et justement reprendre la main et nommer Rigobertsong. Et à cette époque, Mwale Kombi, le qui était déjà ministre des Sports, ne voulait pas se débarrasser de Kansessao. Donc il a gardé ça dans un coin de sa tête. Mais c'est l'époque où Eto'o était quand même assez proche du secrétaire général de la présidence de la République. Ferdinand Gangor. Absolument. Et donc, d'une certaine manière, j'allais dire, de Paul Bia. Donc ça voulait dire qu'il avait quand même quelques coups d'effranche. Aujourd'hui, tout a changé. Souvenons-nous quand même du discours du 10 février de Paul Bia sur la jeunesse, le fameux discours pour la jeunesse, en expliquant « je sais ce que le foot représente par la jeunesse ». Et je demande au ministère des Sports, en gros, de s'occuper maintenant de la suite. Ce qui veut dire qu'il y a eu un changement de paradigme. Vous aviez au départ Samuel Eto'o qui était au-dessus du ministre des Sports. Et d'une certaine manière, le ministre des Sports s'est dit « bah maintenant, ça y est, je vais pouvoir prendre ma revanche ». Et c'est lui qui a donc décidé de nommer le nouveau sélectionneur, un total inconnu belge. Alors c'est pas pour ça qu'il sera mauvais d'ailleurs, parce qu'on sait jamais, tout est possible. Mais en revanche, Samuel Eto'o a été écarté totalement de cette prise de décision, ce qui est quand même incroyable, comme vous pensez qu'il est président de la Fédération du football. Et après, chacun vient avec ses textes. Samuel Eto'o explique qu'effectivement, il y a un décret de 2014 qui donne logiquement le pouvoir au président de la Fécat Foot de nommer le futur sélectionneur. Et puis d'autres arrivent avec quelques textes un peu sous-main en expliquant deux, trois petites choses. Toujours est-il que le secrétaire général de la présidence de la République a nommé, en quelque sorte, via Paul Biya, puisqu'il y a, sous le patronage, sous le terme exact qui était utilisé, mais de la présidence de la République, Marc Brice, donc qui a donné raison au misesport. Et voilà, là, vous vous retrouvez maintenant dans une guerre d'intérêts, une guerre de pouvoir. Et surtout, on ne savait pas comment Samuel Eto'o allait réagir. Parce qu'on connaît Eto'o, qui est un peu impétueux parfois, qui a quand même une personnalité assez hors d'ordre, d'ailleurs, ce qui lui a permis d'être président de la Fédé, à une époque où personne ne croyait qu'il allait gagner. Cette victoire, il allait la chercher au forceps, avec les dents. Je peux vous dire que c'était quand même un sacré combat de sa part. Et là, on s'est dit, à un moment, il va peut-être devoir baisser le pavillon. Et pas du tout. Il a balancé un communiqué pour dire qu'il ne reconnaissait pas cette nomination. Ce qui veut dire qu'une certaine manière, Samuel Eto'o, aujourd'hui, se retrouve de front face à la présidence de la République cambrounaise. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il est en disgrâce ? Et est-ce qu'on peut dire qu'il s'oppose au président ou à la présidence ? Les gens vont commencer à les stigmatiser, à les insulter, à les crier dessus. Donc, il va échouer, il va passer des chiens en chiens, des chiens dans tout ce qu'il va organiser. Comme je viens à annoncer là, vous allez voir de vos yeux. Je ne fais pas des choses pour plaire aux gens, hein. Non, hein. La Fekafou ne peut pas rentrer avec quelque chose. Oui, même le prochain, rien. C'est terminé, c'est mort. Spirituellement, c'est éteint, c'est détruit, c'est comme si on a liquidé. Oui, Eto'o ne peut jamais vous donner un trophée. S'il vous donne, j'enlève mon manteau. C'est que Dieu ne m'a pas appelé. Eto'o ne peut pas. Mais tu vois, tu dis qu'Eto'o a fait du bien en son temps, mais tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Eto'o a fait du bien en son temps. Mais Dieu l'a envoyé pour faire du bien au Camerounais. Il n'est pas en train de faire ce que Dieu lui a demandé. Vous ne comprenez pas. Enseigner, c'est comme banni la corruption au sein de l'Afekafou. Il n'a pas banni la corruption. On parle en ce moment au Cameroun, c'est la CAF, la Confédération africaine de football, qui annonçait l'ouverture d'une enquête sur des comportements inappropriés de Samuel Eto', président de la Fekafout, la Fédération camerounaise de football. Effectivement. Il y a deux jours, la CAF, dans un communiqué, affirmait avoir reçu, alors je cite, des demandes écrites de plusieurs parties prenantes du football camerounais pour l'examen et l'enquête de certains comportements inappropriés, vous l'avez dit, de M. Samuel Eto'. Communiqué qui intervient donc dans un contexte très tendu. Le président de la Fédération camerounaise de football fait l'objet de graves accusations. Comment l'instance suprême du football africain va-t-elle examiner ces demandes écrites ? Les explications à Yaoundé de notre correspondant, Marcel Amoko. La CAF, la Confédération africaine de football, dit qu'elle examine ces demandes conformément à ces statuts et ajoute que bien que ces allégations soient sérieuses à première vue, Samuel Eto' est présumé innocent, juste à ce qu'une instance judiciaire appropriée conclue le contraire. Une démarche surprenante pour certains observateurs lorsqu'on sait que la CAF ne dispose pas en son sein, en ce moment en tout cas, d'une commission pouvant statuer sur ce type d'accusation. Encore plus surprenant, le principal intéressé, Samuel Eto' affirme n'avoir reçu aucune notification jusqu'à ce jour. Il n'en fallait pas plus pour provoquer la colère de l'avocat du président de la Fédération camerounaise de football, maître Elamé Bonny Privat, qui dans un communiqué fustige une démarche hâtive de la Confédération africaine de football et se réserve le droit d'engager des procédures judiciaires pour dénoncer une communication pernicieuse et toxique. Réaction indignée également de l'ancienne gloire du football camerounais, devenue ambassadeur itinérant Albert Roger Mila. « Non, pour moi, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Ce n'est pas une Coupe d'Afrique que nous sommes en train de jouer. Nous jouons un championnat national. Ils ne veulent pas venir faire des enquêtes dans le football camerounais. Ils donnent quoi au football camerounais pour venir faire des enquêtes. Rien de tout. Donc je crois qu'il ne faut pas qu'il y ait exagération. On n'a pas besoin d'enquêtes ici. Je crois que nous avons fait un bon championnat cette année. Il faut que ça continue à l'améliorer pour l'année prochaine. Il ne faut pas qu'on vienne déstabiliser le travail qui a déjà été fait. Cette sortie de la Confédération africaine de football intervient après une série d'allégations de certains acteurs du football camerounais sur la gestion du président de la Fédération camerounaise de football. Alors que dans l'entourage de Samuel Eto'o, on dénonce une cabale qui vise en fait à occulter les bons résultats engrangés depuis son élection à la tête de la Fédération camerounaise de football le 11 décembre 2021. Bannis la corruption au sein de la Fécafoude. Dieu comptait sur lui pour ça. Il n'a pas fait. La corruption est un grand péché. Vous ne savez pas. Il n'a pas banni la corruption au sein de la Fécafoude. Il n'a pas banni. Il faut que lui-même soit un exemple. Il a fait du bien à qui ? Vous connaissez ce que ça veut dire faire du bien ? Vous connaissez ce que ça veut dire faire du bien aux gens ? Je n'ai rien contre lui. Moi, je transmets les messages tels que je reçois. Et si lui-même, il m'entend, qu'il revoit sa conduite. S'il revoit, Dieu va voir ça. Je saurais. Voilà. Je ne viens pas donner les messages au hasard. Je ne donne pas les messages au hasard. Eto'o a fait du bien à son temps. Comment ? Écoutez, Sergio Mané, regardez. Il n'a même pas le niveau d'Eto'. Il a bâti les hôpitaux. Les gens partent se soigner là-bas gratuitement. Il paye les infirmiers. Vous faites quoi avec votre argent ? Le pays est en train de souffrir comme ça. On dit qu'il donne 50 000 à chaque villageois. Enfin, c'est fait à chaque villageois. Équivalent de 80 euros. Chaque villageois de son pays, de son village. Vous, là où il a grandi. Vous, vous êtes là. Il a fait du bien à qui ? À qui ? Moi, quand je viens laisser le message, comprenez bien le message. Moi, je ne donne pas selon moi. Oh, je donne selon ce que... Quand tu fais du bien, Dieu voit. C'est Dieu qui a installé Eto'o à la fête à foutre. Oui, il a commencé. Il a bousculé un peu, mais il s'est arrêté. Il n'est pas allé où Dieu voulait. Non. Voilà pourquoi Dieu ne lui donne pas de trophée. Dieu ne lui donnera pas de trophée. Il n'aura pas jusqu'à ce qu'il quitte l'Afrique à foutre. Voilà. Il n'aura pas. Moi, je vous dis, il n'aura pas. C'est ce que le Seigneur me dit de lui dire. Il n'aura pas. Et il va... La chute va... Comme je viens d'annoncer là. Vous allez voir. La honte va tomber sur Eto'o. Si il ne demande pas pardon, les gens vont commencer à les stigmatiser, à les insulter, à les crier dessus. Donc, il va échouer. Il va passer des chers en échanges. Des chers dans tout ce qu'il va organiser. Comme je viens d'annoncer là. Vous allez voir de vos yeux. Je ne fais pas des choses pour plaire aux gens. Non. Partagez-moi ce message. Donnez à Eto'. C'est pour le papa Eto'. Donnez-lui. Donnez-lui. Voilà. Je ne fais pas des choses pour plaire aux gens. Et je ne cherche pas à tirer la foule sur moi. De toute façon, je ne gagne rien. Faites-vous, ne me payez pas. Faites-vous, ne me payez pas. Voilà. Faites-vous qu'ils profitent de mon service. Faites-vous, ne me payez pas. Donc, pour dire qu'il va faire des vidéos des gens, je ne cherche pas de vues. Voilà. Donnez ça, Samuel Eto'. Eto'fis. Voilà. Donnez-lui ce message. Et j'ai dit que... Vous pensez que... J'avais... Avant que la coupe... Les Camerounais en 2020, c'est ça ? Ils ne gagnent pas la coupe. J'avais averti non. Que Dieu ne peut pas donner la coupe au Cameroun à cause de Paul Biya. Non, il ne peut pas donner la coupe au Cameroun. Le temps-là, c'était pas à cause... Là, en 2021, c'était pas à cause d'Eto'. C'était à cause du... J'avais même vu plus tôt Eto', on repoussait Eto' dans la vision. On voulait retirer sa place. Nous, il souffrait. On imposait des choses qu'il devait faire. Il refusait. Mais là, là, Dieu n'est pas d'accord avec lui. Ah ! Et quand j'avais vu le Seigneur, il m'a dit... J'ai prié. J'ai prié. Voilà. Est-ce que moi, je viens de dire les messages pour plaire aux gens ? Et moi, je n'ai pas les choses pour parler. C'est les gens qui... Écoutez, c'est vous qui vivez le spirituel superficiel comme ça. Moi, je rentre dans la profondeur spirituelle. Vous, 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 je l'avoue, vous ne connaissez pas quand on vient me parler. Je dis... Eh, eh, eh. Quelqu'un, j'avais vu un message concerné... Et ça m'est tôt que prier pour ça m'est tôt que... Vous avez demandé un président à l'Afrique à foutre. Dieu vous a envoyé Eto' fils. Maintenant, Eto', au lieu de prier pour lui, pour qu'il avance, vous montez sur les créneaux. Vous l'injuriez. Vous l'insultez. Vous, vous allez sortir tous les déchets que Eto' a eus il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 20 ans. Est-ce qu'on peut fonctionner comme ça ? Toi-même qui s'assois sur... Toi-même qui montes sur Facebook, tu donnes tous les défauts d'Eto. Tu n'aimes pas ton pays. Tu n'aimes pas la paix. Pourquoi ? Ce n'est pas que je supporte Eto. C'est que ce qu'il a en train de faire avec le football camerounais maintenant, on n'a jamais vu au Cameroun. Regardez la joie qui se présente au Qatar. Vous-même, vous n'êtes pas joyeux. La joie là devait être accompagnée de la paix que vous... Pourquoi prier pour qu'il finisse la mission qu'il est venu au Cameroun, sinon il va dérouler. Voilà ça qui est là, non ? J'aurais dû prier pour la mission que Dieu lui a donnée parce que la mission là est compliquée. Il ne pourra pas tenir. Si vous ne priez pas, parce que s'il fait bien la mission, vous tous, vous allez gagner. Parce que les mamans au fond du village devaient gagner à cause de leurs enfants. Quelqu'un est venu me dit que... Dieu cherchait quoi dans le foot ? Vous, 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 vous faites vos visions selon vos pensées, vous venez monter sur YouTube, vous parlez. Dieu, hé ! Non, 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 Dieu ne fonctionne pas comme vous pensez là. Oh ! À l'instant où là où je ne parle, on entend lui donner déjà les messages. Qui ne me connaît pas maintenant ? Qui ne me connaît pas ? Et toi, tu es déjà au courant de ces messages. Ne vous inquiétez pas. Ça va l'arriver. Quelqu'un au fond du village connaît Mama Yvette. La prophétesse sur Facebook qui dénonce les gens là. Voilà. Non, 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 c'est comme ça, mon nom. La prophétesse qui dénonce les gens là. Parfois, je viens de donner des prophéties. Parce que la dernière fois, j'avais donné une prophétie concernant Samuel Eto'o. J'avais dit Samuel Eto'o. Dieu l'avait envoyé au Cameroun. Il devait même finir à la présidence. Ce garçon-là. Oui. Je sais de quoi je parle. Mais, il l'a envoyé parce que c'était quelqu'un qui venait de l'extérieur. Mais, il savait que lui, il devait installer la justice. Parce que quand Dieu s'en fout de ta loge, tu peux être dans la loge, mais tu mets le peuple à l'aise. Dieu s'en fout où tu te trouves. Voilà. Maintenant, Samuel Eto'o arrivé au Cameroun n'a pas fait ce que Dieu attendait de lui. Il a perdu le contrôle de ce que... Il a perdu le contrôle. J'avais fait une vidéo où j'ai demandé qu'on prie pour Samuel Eto'o. Parce que la mission que Dieu lui a donnée est très grande. S'il respecte la mission, il finira même à la présidence. Or, que disait Samuel Eto'o il y a quelques semaines sur France 24 ? On écoute. Est-ce qu'un jour, vous pourriez être candidat à la présidence ? Mais, vous savez, la plupart des problèmes, ou la majorité des problèmes que je rencontre, c'est parce qu'on me prête les intentions de devenir chef d'État au Cameroun. Eto'o qui devient président, il est président de l'Afrique à foot, il va monter. C'est lui qui devient le président qui va remplacer bien, Eto'o ici. Et quand il va remplacer, c'est un président de la transition. Il ne va pas rester là-bas. Il ne va pas rester longtemps. C'est un président que Dieu prépare. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Dieu retire le pouvoir à tous les vieillards. Dieu retire le pouvoir aux vieux. Il ne respecte pas, ce sera trop grave, parce qu'il faut qu'on prie pour lui. J'ai vu des gens qui sont venus écrire ici. Ils sont venus écrire sur ce message. Qu'est-ce que Dieu fait dans le football ? Il y a des enfants de Dieu dans le football, je vous parle très bien. Je connais les enfants qu'on les a touchés dans le football. J'ai prié, j'en ai plusieurs. Dieu, que j'ai prié, leurs pieds marchent. Ils marquent les bruits bien même. Et que c'est Dieu qui me donne la main de prier. Quand on me vient, il me dit, maman, j'ai suicidio, ouvre mes yeux. Je vois ce qu'on a fait concernant son foot. Je vois ce qu'on a fait concernant ses pieds. Je vois ce qu'on a fait concernant le monde satanique. Pour ce qu'on veut vivre. Et je prie, il s'élève, il signe des contrats. Il joue bien, moi. Tu vas me dire que je suis une mauvaise taverne de Dieu parce que j'ai prié pour ce footballeur-là. Tu vas me dire que dans le football, il n'y a pas les enfants de Dieu. Il y a les enfants de Dieu dans le football. Vous serez surpris. Il y a les enfants de Dieu dans le football. Quand vous vous levez, vous faites une vision, vous venez déterminer le monde spirituel. Il faut laisser qu'on vous enseigne le monde spirituel. Quand vous vous levez le matin, vous rêvez, vous déterminez le monde spirituel. J'ai vu des gens faire des vidéos en disant que Dieu n'est pas dans le foot. Dieu ne veut pas que les enfants jouent le foot. Vous mentez. Je vous regarde dans les yeux, je vous dis que vous mentez. Ce n'est pas vrai. Maintenant, quel est le but de mon message? Pourquoi j'ai commencé par là? Parce que, pourquoi je commence par là? Pour que vous entendez certaines choses. Je commence par là parce que si je viens seulement parler comme ça, vous n'allez pas comprendre le message que je viens avec. Vous voyez pourquoi je détaille un peu. Donc, c'est pour vous dire qu'avant que la canne ne commence, Dieu avait hâte de décider les vainqueurs de cette canne. Dieu avait hâte de décider les gens que lui, il va disqualifier lui par la honte. Ce ne sont pas les joueurs. Vous savez, quand Dieu a permis de sélectionner, qu'on vous a sélectionné, qu'on vous a positionné devant là. Dans tout, Dieu a son mot à dire. C'est ça que vous ne comprenez pas. Maintenant, ce que j'avais à vous dire, c'est que, baissez votre colère sur les joueurs. Ce n'est pas la faute des joueurs. Dieu est en train de sanctionner les leaders. Le Seigneur est en train de sanctionner Samuel Eto'o. Il est en train de sanctionner le président Bia. Au Cameroun, pareil, il n'y a pas la transparence. On a ramené Eto'o pour la transparence. Il n'y a pas la transparence. C'est encore plus qu'avant. Les gens sont en train de pleurer. C'est encore, c'est plus plus qu'avant. Concernant Samuel Eto'o, l'Afrique à foutre est devenu plus plus qu'avant. Samuel Eto'o est où ? Et vous voulez que Dieu vous élève par rapport à quoi ? Je vous ai dit que le Cameroun va rentrer. Est-ce que j'avais demandé ? Je vous ai dit, vous avez souvent eu des sorciers et des charlatans. Mais vous n'avez pas encore eu des prophètes qui s'élèvent, qui vous disent des choses. Et cela s'accomplit comme le prophète a dit. Dieu a la capacité. Il faut lisez le livre d'Elie. Lisez les un rois, deux rois. Vous allez comprendre qu'Elie avait la capacité de regarder. Quelqu'un dit que je te descends, il le descend. Et quand Elie regardait la personne, il dit que je le descends. Vous savez en combien de temps la personne descendait ? On écrit que la personne a été élite. Oui, Dieu dit que le roi, comme tu es parti consulter les marabouts, tu penses qu'il n'y a pas de prophète en Israël, comme tu ne vas pas descendre de ton lit. Et ceci se passe comme Elie a dit. Ceci se passe comme Elie a dit. Et cela dépend de ton intimité avec Dieu, de la relation que tu as avec Dieu. Donc aujourd'hui, vous avez tellement traité avec les balles, les ballons de ping-pong. Ils parlent le vent, le vent, le vent. Qu'en qu'est-ce que tu viens d'y?